... Peut-être un début d'espoir pour les Syriens. Washington et Moscou ont annoncé un cessez-le-feu qui pourrait entrer en vigueur samedi s'il est accepté par le régime et l'opposition. Les groupes djihadistes Daesh et al-Nusra sont exclus de cet accord. Un espoir qui reste toutefois fragile. Les dernières tentatives de négociation de paix à Genève ont échoué il y a trois semaines et une première proposition de trêve est restée lettre morte vendredi. Ce soir, 20h, c'est l'heure à laquelle l'évacuation de la partie sud de la jungle de Calais doit commencer. Mais associations et migrants ont déposé un référé devant le tribunal administratif de Lille pour demander la suspension de cette décision. Entre 1000 et 3500 personnes vivent dans ce bidonville, dans des conditions que le Premier ministre a qualifiées d'indignes. Manuel Valls qui a défendu la réforme du droit du travail ce matin sur RTL. Réforme très critiquée à gauche. Le chef du gouvernement a assuré qu'il irait jusqu'au bout pour soutenir le projet de loi porté par la ministre du Travail, Myriam El Khomri. Ce projet prévoit notamment de préciser les causes de licenciement économique et de plafonner les indemnités prud'homales. Deux articles que les syndicats jugent trop favorables au patronat. Les 193 essais nucléaires menés en Polynésie française ont eu un impact sur l'environnement et la santé. François Hollande a reconnu la responsabilité de l'Etat au cours d'une visite à Papette. Il a également annoncé une révision des conditions d'indemnisation des victimes des essais menés jusqu'en 1996. Le chef de l'Etat devait ensuite s'envoler pour le Pérou avant l'Argentine et l'Uruguay. On a un cambriolage ! C'est sur le coup ! Lieutenant Hops, je suis à ta poursuite ! Une frêle lapine qui se prend pour Sherlock Holmes et doit affronter machisme et discrimination raciale, c'est la nouvelle comédie de Disney, Zootopie. Les réalisateurs se sont amusés à jouer sur l'anthropomorphisme pour mieux dénoncer les stéréotypes. Une leçon pleine d'humour à partir de demain au cinéma. C'est la nouvelle comédie de Disney, Zootopie.